Voilà seulement quelques jours que la toute nouvelle version de l'IA Cloud d'Enthropic a été révélée et publiée sans perdre de temps avec Cloud 3.5 Sonnette. Et surtout, ce lancement a été accompagné d'une nouvelle fonctionnalité Artifact ultra stylée qui permet vraiment à Cloud de rivaliser voire surpasser ChatGPT. Et comme vous pouvez s'y attendre, les utilisateurs s'en donnent à cœur joueur avec des exemples assez fous que vous devez absolument voir. Bonjour à tous, c'est le Bredzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les utilisations les plus folles du tout nouveau modèle d'Enthropic Cloud 3.5 Sonnette. Vu le potentiel, notamment avec l'ajout d'Artifact, je sens qu'on va avoir de belles pépites. Et notamment avec un utilisateur qui recrée ChatGPT grâce à Cloud 3.5 Sonnette, on peut dire que la boucle est bouclée. J'ai hâte de voir tout ça avec vous alors que ce soit pour voir ce que Cloud 3.5 Sonnette a dans le ventre ou tout simplement pour avoir de nouvelles idées d'utilisation. Installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour cette nouvelle découverte. Et tout d'abord, petite remise en contexte rapide pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo d'actuia complète que je vous mets en description. Vous pourrez aller le regarder à tête reposée après cette vidéo. On a donc Cloud 3.5 Sonnette qui a été présenté et publié ce 21 juin 2024. Et le tout premier schéma qu'on peut voir ici annonce déjà la couleur et est vraiment très clair et compréhensible. Cloud 3.5 Sonnette passe devant tous les modèles Cloud 3, même le plus gros Cloud 3 opus, tout en étant moins cher au niveau du fonctionnement. Et surtout, Cloud 3.5 Sonnette est gratuit. On a bien entendu ensuite quelques benchmarks qui placent Cloud 3.5 Sonnette devant notamment GPT-4O dans la plupart des tests et notamment sur des benchmarks de vision comme on voit ici. Et comme son nom l'indique avec Sonnette, il ne s'agit que du milieu de gamme de la famille Cloud. Donc Anthropic nous réserve un Cloud 3.5 opus qui risque d'être encore plus fou cette année. Et je vous tiendrai bien entendu au courant, alors abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater. Mais ce qui est encore plus stylé dans l'annonce en plus du modèle qui vient déjà s'imposer, Anthropic a lancé la fonction Artifact qui ajoute une seconde fenêtre à la droite du chat quand on parle à Cloud. Et qui va directement exécuter le code généré par l'IA, ce qui va permettre de donner des aperçus et tout ça vraiment entièrement interactif. Donc vous pouvez tester sans même avoir besoin de sortir de Cloud tout en restant vraiment dans le chat avec lui. Et je pense qu'on risque d'avoir de belles surprises dans les exemples aujourd'hui grâce à Artifact. Alors maintenant qu'on est tous au point sur cette nouvelle version Cloud 3.5 Sonnette et notamment la nouvelle fonction Artifact, je pense qu'il est grand temps de rentrer dans le vif du sujet. Et on commence ici avec cette simulation de 40 pendules triples qui sont lancées en même temps avec des paramètres un petit peu différents pour vraiment créer une sorte de chaos, donc une simulation directement dans Cloud. On va voir un petit peu ce que ça va donner, je vais mettre ça en grand. Donc là on voit à gauche le prompt qui a été utilisé ou les réponses de Cloud. Et à droite dans Artifact, tout ce qui a été généré directement par Cloud. Et donc vous voyez vraiment à quel point les réponses de Cloud deviennent vraiment visuelles grâce à ce côté Artifact qui se rajoute à côté du chat avec Cloud. L'utilisateur précise ici qu'il a réussi à faire cette simulation de pendule triple en seulement 5 minutes avec Cloud, alors que s'il l'avait fait manuellement, ça aurait pu lui prendre plusieurs heures. Et là il n'a même pas eu à utiliser le code pour le mettre dans une autre application, il a pu avoir le résultat en direct dans Artifact dans Cloud. Donc déjà une première utilisation qui met à l'honneur cette nouvelle fonctionnalité vraiment sympa. Nouvel exemple de simulation ici mais qui va un petit peu plus loin, vous allez comprendre. Puisque l'utilisateur a demandé ici à Cloud 3.5 Sonnet de générer une galaxie en 3D avec plus de 1000 particules et des paramètres qui peuvent être modifiés en direct. Donc on voit encore une fois Cloud qui est en train de générer le code dans la partie Artifact, le temps qui génère tout ça. Et une fois le code pré et quelques modifications ajoutées par l'utilisateur, on voit du coup une simulation de galaxie en 3D où cette fois-ci, pour aller un petit peu plus loin, on a des paramètres qu'on peut modifier en direct pour modifier la simulation. Et on voit que c'est quelque chose en direct, on voit bien les étoiles qui bougent, il y a même certaines fois des étoiles filantes dans la simulation qui a été créée par Cloud. Tout ça à l'aide de simples prompts en quelques minutes. Et c'est vraiment sympa de voir que cette fois-ci on a des paramètres qui peuvent être modifiés en direct pour modifier la simulation directement dans Artifact. Et un autre exemple ici de simulation où l'utilisateur peut interagir avec ce qui a été généré par Cloud 3.5 sonnette avec Artifact. L'utilisateur a demandé à créer une animation simulant le mouvement d'un projectile en fonction d'un angle qui est défini et d'une vélocité. Et on a bien le code et les réponses qui sont générées par Cloud à gauche et à droite, la simulation qui a été créée d'Artifact. Et on peut voir que c'est vraiment interactif, l'utilisateur peut changer les paramètres, ce qui changera ensuite la simulation, le résultat de la simulation. Et encore une fois tout ça directement dans le chatbot, c'est vraiment là que c'est super intéressant de tout avoir au même endroit. Et qui dit des simulations avec un petit peu d'interactivité en modifiant certains paramètres, dit évidemment des jeux vidéo. Et oui, si on pousse un petit peu l'utilisation, il est possible de créer des jeux vidéo directement dans Cloud. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec des exemples très stylés, dont un utilisateur qui a essayé de recréer une sorte de Doom directement dans Cloud. Et on commence avec Alvaro Sintas qui a recréé un jeu de memory, donc le jeu où il faut repérer des paires d'images pour passer au niveau suivant. Et encore une fois ici, il a envoyé sa demande à Cloud qui a généré tout le code avant de lui proposer directement dans Artifacts une preview, donc la possibilité d'utiliser directement son jeu dans Cloud. Et on voit même qu'il peut faire plusieurs niveaux de difficultés. On le voit au début qu'il choisit entre Medium, Easy et Hard. Il peut créer plusieurs parties à chaque fois, recommencer des parties, reset le game. On a vraiment un jeu complet directement d'Artifacts. Et il y a même un petit timer en haut pour avoir une partie pas trop longue. Donc c'est vraiment très impressionnant d'avoir ça directement grâce à Cloud. Et comme souvent, quand on a des nouvelles versions de modèle d'IA, un jeu qui revient assez souvent, c'est le jeu de Tetris. Sauf que cette fois-ci, il y a un petit twist au jeu qu'il a recréé ici, que l'utilisateur a recréé. Il a demandé à Cloud de créer cette fois-ci un Tetris dans un style des années 1800. Donc donner un certain thème à Tetris. C'est pas juste coder vraiment le jeu en lui-même. C'est vraiment rajouter un certain style, donc comprendre quel style voulait l'utilisateur. Et ensuite, le coder directement avec la bonne patte graphique pour que ça rende un petit peu années 1800. Et donc on a ce ton un petit peu marron, un petit peu un ton sepia qui rend effectivement assez ancien. Donc Cloud a plutôt bien répondu à la demande de l'utilisateur. Et on voit qu'il a fait ça avec un simple prompt. Peux-tu faire un jeu assez simple de Tetris en React dans un style des années 1800 ? Donc avec un seul prompt, Cloud a réussi à générer ce jeu Tetris et à le rendre disponible grâce à Artifact pour pouvoir jouer directement et tester le jeu. Ce qui permettra bien entendu de faire des modifications si nécessaire en continuant de parler avec Cloud. Mais on a déjà une très très bonne base d'après ce qu'on peut voir ici sur l'exemple. Et pour changer un petit peu au niveau des jeux qu'il est possible de générer avec des IA, on a cette fois-ci cet utilisateur qui a réussi à recréer un jeu de Blackjack directement avec Cloud 3.5 Sonnette. Il y a bien entendu le système de paris de crédit, on a plusieurs actions à chaque fois. On a les cartes qui ont été correctement reproduites avec évidemment la carte du joueur et la carte du dealer. Et le jeu semble plutôt bien fonctionner directement dans la fenêtre Artifact. Donc on a clairement un jeu complet créé par Cloud 3.5 et jouable dans la fenêtre Artifact. C'est très impressionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce même utilisateur qui a créé le jeu de Blackjack est allé un petit peu plus loin en essayant cette fois-ci de créer un jeu de casino. Donc avoir plusieurs jeux du casino au sein d'un même jeu. Il a donc repris une conversation avec Cloud. On retrouve le jeu de Blackjack qui était là précédemment dans un nouveau style un petit peu global pour son casino. Et on retrouve ensuite, donc là il reprend quelques crédits, on retrouve ensuite la machine à sous. Donc qui permet d'envoyer des crédits directement avec une slot machine. Donc un jeu de hasard aléatoire. Donc l'utilisateur est vraiment allé plus loin dans son utilisation pour avoir quelque chose de plus complet. Et tout ça est rentré directement et est utilisable directement ici dans Artifact en parlant tout simplement avec Cloud. C'est vraiment ça le plus impressionnant, c'est que tous ces utilisateurs arrivent à créer des jeux, des simulations, tout ça en parlant avec un chatbot. Ça paraît presque normal maintenant avec toutes les IA, mais personnellement je trouve ça toujours aussi impressionnant. Surtout en ayant ce visuel ici, ce résultat directement grâce à Artifact, c'est super satisfaisant. Et on a ensuite cet utilisateur qui a recréé une sorte de simulation de Doom 3D en utilisant Cloud 3.5 Sonnette. Et tout ça apparemment en seulement 3 prompts. Donc le jeu comporte une carte générée de manière procédurale, donc une carte quasiment infinie, des effets sonores, des zombies qui vous poursuivent et une mini-carte. Et donc voilà le résultat, donc il faut avoir un petit peu d'imagination pour retrouver vraiment le jeu Doom. Mais en tout cas, les zombies sont représentés par ces rectangles verts qui essayent vraiment d'attaquer le joueur. La carte, bon, est quand même assez simple avec juste des rectangles marrons qui représentent un petit peu les murs. Mais on a bien une mini-carte en bas à droite, un score au fur et à mesure que les zombies sont tués. Je vois pas de barre de vie, c'est ça qu'ils pourraient rajouter immédiatement. Bon, évidemment, ne faites pas attention au design. Là, c'est vraiment une preuve de concept et ça a été fait en seulement 3 prompts, donc en même pas 5 ou 6 minutes, quoi. Donc il suffirait de s'imaginer un fusil à la place du rectangle marron au niveau du bras et des zombies de différents types à la place des rectangles verts et on aurait véritablement un début de simulation de jeu Doom 3D. Ça reste quand même très impressionnant, surtout que là, c'est jouable dans la fenêtre Artifact. Et cet utilisateur nous indique qu'il a eu quelques petits problèmes au niveau de la fenêtre contextuelle de Cloud qui a une certaine limite, évidemment, tout simplement en demandant à Cloud de réécrire tout le code en supprimant tous les espaces, tous les entrées, vraiment toute la mise en page qui prend de la place et qui prend donc des tokens dans la fenêtre contextuelle, ce qui lui a permis d'avoir un code qui était beaucoup plus compact qui est rentré dans la fenêtre contextuelle de Cloud pour continuer à générer son jeu. Et maintenant qu'on a bien joué avec Cloud 3.5 sonnette en recréant des petites simulations de jeu assez connues, il est temps d'aller apprendre de nouvelles choses grâce au côté éducatif que peuvent nous apporter ces nouvelles fonctionnalités. Et vous allez voir que grâce à Artifact, ça devient vraiment ludique d'apprendre de nouvelles choses beaucoup plus que de lire un simple cours. Là, vous allez voir, il y a des exemples très très sympas. On commence ici avec l'utilisateur qui crée un rapport infographique interactif des résultats financiers de Tesla, donc pas forcément un document très intéressant assez lourd à lire. Et donc pour rendre ça beaucoup plus ludique, il envoie le PDF complet à Cloud en lui demandant de créer vraiment une infographie interactive et ce qu'il va réussir à faire directement dans Artifact en créant une sorte de page web avec différents onglets où il y aura plusieurs informations, des analyses directement proposées selon les revenus, on a aussi des graphiques sur lesquels on peut passer la souris pour avoir de nouvelles informations et tout ça avec un seul prompt. Là, on voit qu'il n'est utilisé qu'un seul prompt pour générer tout ça. Et c'est quand même beaucoup plus visuel et plus sympa que de juste se taper le gros fichier PDF avec tous les chiffres qui s'enchaînent. Et encore une fois, si jamais la présentation qui est proposée ici par Claude ne nous allait pas, il suffit de continuer de parler avec lui pour faire quelques modifications pour que ce soit encore plus visuel et agréable à utiliser. On a ensuite dans la même veine cet utilisateur qui a réussi à créer un simulateur de profit par rapport au revenu du S&P 500, donc c'est l'indice boursier américain. Il a donc envoyé tous les résultats de cet indice boursier depuis plus de 20 ans et a demandé à Claude par rapport à ses résultats, génère-moi une simulation me permettant d'estimer les revenus que je pourrais avoir en mettant tant d'argent sur tant de temps par rapport au résultat de cet indice boursier. Donc on voit que ça a l'air de plutôt bien fonctionner au niveau des résultats ici qui sont bien modifiés en fonction du nombre d'années, du nombre de dollars qui sont investis à chaque fois, mais par contre, petit bémol en bas sur la courbe qui ne change pas du tout alors que normalement elle devrait théoriquement augmenter au fur et à mesure des années. Là pour le coup, il y a une petite modification à faire à ce niveau-là donc c'est pas encore parfait mais ça reste quand même vraiment utilisable notamment si on se réfère juste au résultat ici. Et puis on voit encore une fois une interface plutôt agréable et utilisable immédiatement tout ça généré par Claude 3.5 Stonehead et utilisable dans la fenêtre Artifact. On a ensuite cet utilisateur qui a envoyé un document de recherche complet à Claude 3.5 Stonehead et lui a demandé de créer un tableau de bord d'apprentissage interactif et le tout a été généré en quelques secondes encore une fois. Donc on voit au début le PDF assez compliqué avec plusieurs pages assez techniques comme on peut le voir à gauche les différentes pages qui semblent assez techniques et d'après ce qu'on peut voir en haut le PDF fait 15 pages donc 15 pages d'éléments assez précis et techniques et Claude après plusieurs messages apparemment a réussi à créer cette interface donc plutôt interactive où on a plusieurs onglets à chaque fois on peut même modifier certains paramètres pour voir ce que ça fait un petit peu au niveau des différences par rapport toujours au résultat de la recherche qu'il a fourni et on a même ici un petit onglet quiz avec plusieurs questions qui va permettre de voir si on a bien compris les éléments clés donc fournis par le tableau de bord donc vraiment très sympa et ça montre un petit peu les possibilités au niveau de l'éducation pour résumer un petit peu les documents et surtout rendre ça plus ludique plus interactif et ce qui aidera un petit peu à la compréhension et l'apprentissage de nouvelles compétences ça c'est vraiment le genre d'utilisation qui me plaît je pense que je vais aller creuser un petit peu de ce côté là pour tenter de créer des tableaux de bord un petit peu plus compréhensibles sur certains documents de recherche qu'on peut avoir notamment du côté de l'intelligence artificielle qui sont assez costauds à comprendre donc là ça permettrait de rendre ça vraiment très ludique et peut-être accessible à tout le monde et de la même manière on a un chercheur qui lui-même a envoyé ses résultats à Cloud 3.5 Sonnet pour créer un tableau de bord interactif pour rendre ça plus lisible et agréable au grand public encore une fois on voit que ça a très bien fonctionné ici dans la fenêtre Artifact avec quelque chose de vraiment interactif avec lequel l'utilisateur peut interagir mais ce qui est intéressant ici c'est que le chercheur vient ajouter qu'il ne va pas forcément utiliser cet outil pour remplacer des présentations que lui aurait fait mais plutôt pour avoir de l'inspiration voir un petit peu ce qu'il est possible de faire en sachant que étant donné que ce sont vraiment des recherches précises des données précises il préfère à chaque fois vérifier les données qui sont générées et il ne fait pas forcément 100% confiance à ce qui est généré par l'IA ce qui est compréhensible étant donné que l'IA préfère toujours mentir plutôt que ne pas savoir quoi dire donc il va plutôt préférer vérifier des données et refaire ça de lui-même mais en tout cas ça lui permet d'avoir de nouvelles idées un petit peu plus agréables pour présenter ses résultats de recherche donc c'est vraiment là une super utilisation de ce nouvel outil sachant qu'il peut avoir de très bonnes idées en quelques secondes juste en envoyant son PDF avec la requête associée et il ajoute également qu'il est possible de guider Cloud 3.5 Sonnette au niveau du design en fournissant une image donc là par exemple une image un petit peu plus sombre qui va lui créer un tableau de bord un petit peu dark mode et reprenant les couleurs de l'image un petit peu plus sombre et il avoue que ce qu'il a créé juste ici est peut-être l'un des meilleurs tableaux de bord qu'il n'ait jamais créé et tout ça en seulement 30 minutes et enfin on peut dire que la boucle est bouclée on a cet utilisateur qui envoie un screen de l'interface ChatGPT à Cloud 3.5 Sonnette en lui demandant de recréer ce site internet et ses fonctionnalités alors bien entendu Cloud 3.5 Sonnette ne va pas recréer GPT l'IA qui est derrière ChatGPT il va lui recréer toute l'interface donc au niveau du design on retrouve bien l'interface ChatGPT directement créée dans Artifact et il va aller un petit peu plus loin par contre sans forcément aller dans Artifact pour pouvoir vraiment pousser son projet il va plutôt utiliser le code qui est généré par Cloud 3.5 Sonnette en local sur son ordinateur et ensuite faire appel à l'IA Liama 3 de Meta pour pouvoir avoir un ChatGPT en local donc l'interface ChatGPT en local sur son ordinateur qui va utiliser Liama 3 pour pouvoir lui répondre et le voilà donc avec un chatbot directement sur son ordinateur qui a été créé à l'aide de Cloud 3.5 Sonnette donc il a recréé une sorte de ChatGPT sur son ordi en local donc là on voit en haut à gauche au niveau de l'interface qui lui précise que c'est ChatGPT 4O bon évidemment ce n'est pas le cas derrière en arrière-plan c'est Liama 3 mais ça permet un petit peu de voir les capacités de Cloud 3.5 Sonnette au-delà même de la fonctionnalité Artifact une fois qu'on reprend le code de nous-mêmes en local pour le modifier voir un petit peu ce qu'on peut faire avec et pousser vraiment l'utilisation jusqu'à la recréation d'un nouveau ChatGPT en local sur son ordi vraiment plutôt sympa comme idée surtout qu'il n'a utilisé qu'un screen de l'interface ChatGPT donc pas mal du tout bravo à lui et attention parce qu'on a vu de belles utilisations de Cloud et notamment grâce à son nouveau modèle Cloud 3.5 Sonnette et la fonctionnalité Artifact mais attention il y a quelques limitations par exemple Cloud n'a toujours pas accès à internet donc c'est quand même une certaine limitation il ne peut pas aller chercher les dernières actualités ou vraiment se mettre à jour avec les dernières informations et on a également tout comme ChatGPT et même ChatGPT Plus une limite de messages par laps de temps alors en version Pro ça permet d'avoir une limite plus grande avec Cloud Pro mais il précise ici par exemple qu'avec Cloud Pro on n'aurait que 45 messages toutes les 5 heures en allant un petit peu plus de temps en temps selon les capacités des serveurs donc il préconise notamment de poser plusieurs questions dans un seul message de faire des messages complets avec toutes nos idées toutes nos questions pour ne pas trop utiliser notre réserve de messages et dans tous les cas elles se rechargent toutes les 5 heures à chaque fois mais c'est une limite à avoir en tête il y a encore plein d'autres exemples d'utilisation tout aussi impressionnante et dans d'autres domaines mais je ne vais pas tout mettre dans une seule vidéo alors dites-moi si vous voulez un épisode 2 surtout que les utilisateurs vont maîtriser de mieux en mieux ce nouvel outil Artifact et Cloud 3.5 sonnette alors dites-moi en commentaire si ça vous dirait un deuxième épisode et surtout laissez un like si vous avez aimé celui-là et par-dessus tout n'oubliez pas de vous abonner je vous partage au moins une fois par semaine en vidéo les actus tech et IA qui ont attiré mon regard ainsi que des tests et des découvertes de différentes intelligences artificielles et comment les utiliser et d'ailleurs foncez voir cette IA de génération de sites internet en quelques minutes dans cette vidéo je vous souhaite à tous une excellente semaine c'était le bretzel à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?